Alors, bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on est rendu dans Daniel 8 et on va inclure aussi Daniel 9. Et ce, tout de suite après ceci! Comme vous pouvez le constater, on change de décor. Eh oui! Alors, c'est mon nouveau décor, j'espère que vous aimez. Et on revient. Donc, cette semaine, Daniel 8 et 9. Que voyons-nous, premièrement, au chapitre 8 de Daniel? Daniel a une autre vision de la part de Dieu. Puis, avec l'aide d'un ange, il va recevoir l'explication. Donc, au verset 1 à 14, c'est la vision. Allons voir ça ensemble. Oups! J'étais pas dans le bon. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision. Autre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suze, la capitale dans la province des Lames. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Je levais les yeux et je regardais. Et voici, un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que les autres. Et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Verset 5. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eut la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient. Et vers le plus beau des pays. Verset 10. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Verset 13. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ça, c'était jusqu'au verset 14. Maintenant, du verset 15 au verset 25, comme je disais tantôt, on a l'ange Gabriel qui vient expliquer les choses. Parce que là, si on lit ça comme ça, c'est pas mal, mais là, il y a bien des affaires qu'on ne comprend pas. Alors, on continue. « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenant devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de Hulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. » Une petite chose ici, c'est curieux pareil que Dieu a utilisé Daniel pour révéler les songes et les rêves du roi. Et là, lui-même a des visions et il a besoin de l'ange Gabriel pour lui expliquer. C'est quand même spécial, n'est-ce pas? Au verset 17, donc, « Il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche, je fus effrayée et je tombais sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il veut parler, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Verset 20, « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Medes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pêcheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissances et le peuple des saints. Verset 25, « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, ici c'est important, il dit, « Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Verset 27, « Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonnée de la vision et personne n'en eut connaissance. » Donc, on voit quoi au dernier verset? Personne n'en eut connaissance. Alors, il a vraiment fait ce que l'ange lui avait demandé, de ne pas en parler, car c'était pour plus tard. Alors, ici, si on regarde ça, il faut approfondir plus pour en comprendre encore plus la signification. Mais est-ce que c'est vraiment important? Vous savez, une chose qu'on comprend là-dedans, c'est qu'un jour, il va y avoir une fin. Et ce jour-là, il s'en vient bientôt. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut être prêt. Parce que si on n'est pas prêt, on est dans la terrible misère. Et si on est prêt, on va aller rejoindre notre sauveur et on va vivre avec lui éternellement. C'est spécial, n'est-ce pas? Éternellement. Ça, ça veut dire que oui, on va mourir sur cette terre, ou du moins pour la plupart. En tout cas, on vient, on monte un jour, puis on meurt un jour, à moins que le Seigneur revienne avant. Sinon, on naît un jour, on meurt un jour. Mais on meurt sur la terre. Mais notre âme, elle ne meurt pas. Notre âme, elle s'en va pour l'éternité. Et selon le choix qu'on a fait, elle s'en va avec le Seigneur ou elle s'en va de l'autre côté. Et je vous dis, moi, j'aime mieux être avec le Seigneur. Alors, comme je vous le dis à chaque semaine, à chaque semaine, à chaque matin plutôt, je me lève, je donne ma vie au Seigneur pour une nouvelle journée, afin que si il revient nous chercher, je sois prête à être avec lui. Wow! Maintenant, on continue. Au chapitre 9, qu'est-ce qui se passe? Ici, dans ma Bible, il y a un petit titre. Puis le petit titre, c'est « Prière de Daniel ». Donc, Daniel s'adresse à Dieu en prière tout au long du chapitre 9. Parce que Daniel, il veut savoir, lui. Il veut comprendre. OK, il ne pouvait pas le dire à personne, mais il veut comprendre. Alors, ça dit ici qu'on était dans la première année de Darius, le fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Et là, ça dit que Daniel a vu que... Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc, ici, au verset 3, « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac à la sainte. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. « Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Verset 5, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, tes prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, nos chefs, nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. N'oubliez pas ici que Daniel, nous aujourd'hui, on le sait que Jésus est venu sur la terre et qu'il nous a sauvés en mourant sur la croix. Mais dans le temps de Daniel, Jésus n'était pas venu encore. Donc, nous, on a une chose de plus. On sait que Jésus est venu et qu'il a fait le sacrifice à notre place. Et on sait que si on donne notre vie au Seigneur, eh bien, c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes, n'est-ce pas? Et là, je ne lirai pas tout parce qu'il y a encore 27 versets dans le chapitre 9 aussi. Mais c'est ça. Si vous le lisez au complet, vous allez voir tout au long, il parle au Seigneur. Il est en prière avec le Seigneur. Il a parlé du jeûne aussi. Le jeûne peut être très efficace. Quand tu as des décisions importantes à prendre dans ta vie et que tu tournes en rond et que tu ne sais pas quoi faire, tu peux avoir recours au jeûne et à la prière. Le Seigneur peut te répondre dans le jeûne et la prière. On voit aussi à la fin que l'ange Gabriel revient. Donc, au verset 21, « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un homme bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Et là, il explique. Vous irez le lire si vous voulez. Il explique à Daniel les choses que Daniel avait besoin de comprendre. Et si vous cherchez à comprendre les choses de Dieu, demandez-lui parce que c'est lui qui peut ouvrir votre intelligence pour comprendre. Oui, on a la parole de Dieu pour comprendre encore plus mais on a des choses aussi qui peuvent rester cachées. Dans mon cas, moi, je me dis, oui, c'est important ce que Daniel voit. Oui, c'est important. Oui, il y en a qui prennent le temps d'étudier et de regarder combien de temps et les signes et toutes ces choses-là. Vous savez, je ne dis pas que ce n'est pas important de les connaître. Par contre, moi, j'aime mieux me dire qu'il y a une chose que j'ai retenue dans la parole de Dieu, c'est qu'on ne connaît pas ni le temps ni l'heure où le Seigneur va revenir. Et c'est important, comme je disais tantôt, d'être prêt à son retour. N'est-ce pas? Donc, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a été capable de donner des visions à Daniel, il est encore capable d'en donner aujourd'hui. Par contre, quand vous recevez quelque chose, soyez sûr avant de le partager que ça vienne vraiment du Seigneur. Parce que vous savez, des rêves de pizza, ça existe aussi. On entend souvent ça, cette expression-là. Oh, t'as eu un rêve de pizza. Il faut vraiment s'assurer que ce qu'on a reçu vienne du Seigneur. N'est-ce pas? Donc, il faut apprendre le discernement. Et si tu es attentif à la voix de Dieu, il peut décider de se servir de toi pour parler à son peuple. Il peut aussi te parler pour répondre à des questions que tu te poses personnellement. Comme je disais tantôt, tu peux choisir le jeûne et la prière pour avoir la réponse à tes questions. Moi, en tout cas, c'est ça que je veux retenir. Quand je lis Daniel, c'est ce que je veux retenir. Si dans le temps de Daniel, Dieu montrait déjà qu'il revenait bientôt. Imaginez-vous maintenant à combien plus proche on est rendu de bientôt. Wow! Donc, plusieurs choses se sont passées depuis que Daniel est venu sur la terre, n'est-ce pas? Eh bien, une des plus grandes choses, c'est la venue du Seigneur Jésus parce que s'il ne serait pas venu sur la terre, on n'en aurait toujours pas de solution pour aller au ciel car, comme je le disais tantôt, il est le seul médiateur entre Dieu et nous. C'est la seule personne qui peut nous amener au ciel. Moi, là, je peux vous dire plein de choses, je peux vous lire des versets de la Bible, mais je ne peux pas vous amener au ciel. il y a juste Jésus. Donc, je peux vous amener à Jésus par contre. C'est pour ça que je vous répète souvent, venez à Jésus. Il est la solution. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez, c'est long l'éternité. Puis moi, l'éternité, je veux la passer avec mon papa céleste et avec mon grand frère Jésus et avec tous mes frères et sœurs qui l'ont accepté un jour dans leur vie. Et j'espère que vous, à la maison, vous ferez partie de ma famille, de la famille de Dieu. En terminant, j'aimerais ça vous apporter un chant, comme à chaque semaine, qui dit bientôt, très bientôt. Pour ceux que ça fait longtemps que vous êtes au Seigneur, vous allez la reconnaître. C'est un chant qu'on chante depuis très longtemps. J'étais jeune puis je la chantais déjà. Mais ces paroles-là sont puissantes car oui, bientôt, très bientôt, le Seigneur revient. Prions ensemble avant d'aller au chant. Seigneur Jésus, merci d'être venu pour nous t'offrir en sacrifice afin qu'aujourd'hui je puisse dire oui, grâce à Jésus, j'ai l'éternité devant moi aux côtés de mon papa céleste. grâce au sacrifice qu'il a fait sur cette croix, grâce à la souffrance qu'il a reçue sur la croix, moi aujourd'hui, je peux avoir la joie de savoir que je vais passer l'éternité avec mon Dieu. Merci Seigneur Jésus et merci papa céleste de tout ce que tu fais pour moi et aussi de tout ce que tu fais pour ceux qui entendent cette petite exhortation aujourd'hui. Merci Seigneur que tu nous aimes à un tel point que tu as sacrifié ton fils, que tu as laissé ton fils se sacrifier pour nous. Et Seigneur, s'il y a des gens ici qui entendent pour la première fois parler de toi, eh bien, qu'ils puissent avoir une soif de toi, une soif de connaître davantage ton nom, de connaître davantage ton fils, le seul chemin qui nous mène à toi. Amen et Amen. Alors, on se laisse là-dessus et n'oubliez pas, c'est bientôt, 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 Jésus va revenir et bientôt, bientôt, bientôt va commencer le spécial d'été sur les témoignages et les choses que Dieu a fait dans la vie de plusieurs personnes. si tu es de ces personnes qui auraient quelque chose à raconter, n'hésite pas à m'écrire, vous savez, à mon adresse M-I-S-Y-L 2009 à commercial gmail.com et ça va me faire plaisir de communiquer avec vous et de pouvoir faire peut-être une petite entrevue avec vous. Si vous êtes trop gêné pour paraître à l'écran, eh bien, vous pouvez m'écrire votre témoignage, me dire si vous voulez que ce soit un témoignage incognito ou si vous voulez que ce soit un témoignage avec votre nom, j'ai aucun problème. Ça ne me dérange pas. L'important, c'est de partager les grandes choses que Dieu fait pour nous. Alors, bonne semaine, on se reparle mercredi prochain et n'oubliez pas, bientôt, très bientôt, le Seigneur revient. On se laisse sur ce champ. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, nous verrons le Seigneur Alléluia, Où les mers que nous devons traverser Pour les mondes que nous allons rencontrer Dieu sera là, près de nous il marchera Toujours il nous guidera pas à pas Oui le monde, toutes les nations, les verrons Viendront réunir, car Jésus est mort sur la croix Il est mort pour toi et moi Si t'es parmi nous, nous l'avons pas encore accepté Oh non, donnez-vous à son amour Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur Bientôt près de nous, nous allons voir le Seigneur Alléluia, alléluia, nous aimons le Seigneur Bientôt près de nous, nous allons voir le Seigneur Bientôt près de nous, nous allons voir le Seigneur Bientôt près de nous, nous allons voir le Seigneur Alléluia